Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Niance Reborn. Nous sommes de retour pour une autre vidéo de type témoignage extra, témoignage extraordinaire. Ce sont des révélations de l'histoire hors du commun. Dans cette première histoire que nous allons écouter, nous allons découvrir comment ils ont attrapé le boutique mystique. En fait, c'est qui le boutique mystique ? Le boutique mystique, c'est celui-là même qui utilise le pouvoir mystique pour faire son commerce. Est-ce que vous voyez ça ? Maintenant, comment ils ont attaqué le boutique mystique dont on va entendre dans l'histoire ici ? Est-ce que nous allons découvrir ensemble ? C'est parti. Vous n'êtes pas abonné ? Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Donc, c'est l'histoire d'un monsieur qui est arrivé dans un quartier. Il avait pris un grand bâtiment afin de faire son magasin, sa boutique. Donc, la boutique là ne désemplissait pas. Il y avait toujours la clientèle de jour comme de nuit. Donc, il était devenu un peu une sorte de star, tellement il avait le succès. Et c'est comme ça, dans ce quartier-là, vivait une famille, une grande famille nombreuse. Et parmi ses membres, il y avait une adolescente, donc une mineure, qui était âgée d'environ 15-16 ans. Et c'était le genre de petite fille qui était toujours gentilmide, bien polie. Elle faisait toujours bonne figure, quoi. Comme on peut dire, l'enfant, vraiment l'enfant bien. Et comme on dit aussi, en même temps, c'était une simple touche, quoi, s'il faut dire. Donc, une fausse timide. Mais elle était là, elle jouait son jeu. C'est comme ça, un jour là, elle va à la boutique du monsieur pour faire ses provisions, voilà. Et le monsieur se met maintenant à lui faire des avances. Et voilà, maintenant, ils s'entendent que bon, vient à telle heure, quand ce sera un peu plus calme, voilà. Tu passes par l'arrière, voilà, pour être discrète. Je vais laisser la porte ouverte. En tout cas, je vais t'attendre. OK, OK. C'est comme ça qu'au moment venu, l'adolescente s'en va, la mineure. Donc, quand elle arrive là, elle regarde à gauche, à droite, il n'y a personne. Elle entre, ne sachant pas que l'œil du faucon, vu du ciel, l'avait déjà repéré. Un voisin, qui court aussitôt, alerter ses parents. Mme, votre fille Vanessa, oh, une petite bordel. Je l'ai carrément vue, entrée chez le boutiquier là. Toi, tu racontes ta vie ou quoi ? Tu vois là que notre Vanessa ressemble à vos petites bizarres du quartier là. Vanessa, elle est bien éduquée, hein. Elle ne connaît pas encore les garçons. Donc, passe avec ton congossa là-bas. Je vous jure que je l'ai bien vu de mes propres yeux. Pion, si vous ne me croyez pas, allons-y. C'est comme ça qu'ils s'en vont. Toute la famille, donc les frères, les oncles, les tantes, tout le monde, jusqu'aux chiens, qui les suivaient derrière là. Tchoc, 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 tchoc. C'est comme ça qu'ils arrivent. Voilà la mère qui crie. Vanessa, je compte jusqu'à 5 si tu n'es pas sortie de là. Ce qui est clair, c'est que moi-même, je viendrai te chercher. Et ce que je vais te faire, ma fille, tu vas regretter que je sois ta mère. Et toi, le boutiquier là, je vais seulement te grignoter cru. Gasse bien, ma fille, parce que c'est le dernier gasse de ta vie. Voilà aussi le boutiquier, là maintenant, ils sont là en tout cas à l'intérieur, avec la petite, ça tremble. Ils ne peuvent plus sortir. Ils sont là, les parents ne font que de faire le tapage là-bas dehors. Après un temps, ils finissent par casser. Donc, ils avaient les bois et tout, ils ont cassé, cassé. Au même moment aussi, le boutiquier là sort de la chambre avec son pantalon gonflé. Très nerveux. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous cassez mon boutique? Comme ça, avec la caillou, la bâton. Ce n'est pas moi qui pêlais votre enfant. S'il est fin, moi aussi j'ai fin, alors, ah bon, il fait même la bouche, hein? Mais toi là, tu vas mourir en prison. Embarquons-le. C'est comme ça, ils l'ont pris là, pour l'emmener maintenant au commissariat. En tout temps, ils avaient déjà saccagé, saccagé toute la boutique là. Ils avaient mis tout sans dessus dessous. Et c'est comme ça, sous le comptoir de la boutique là, du boutiquier, sous son comptoir, il y avait une calebasse couverte d'une, du tissu, comment on appelle ce tissu là, la popeline. Donc une calebasse couverte d'une popeline. Donc quand il retire la popeline, dans la calebasse, qu'est-ce qu'il voit? Une langue, une langue humaine, avec la main d'un bébé, une petite main. Donc c'était, on appelle ça comment? Formulisé, voilà. Le produit qu'on met au cadavre là pour qu'il ne se décompose pas rapidement. Donc c'était comme si c'était frais. Voilà maintenant encore le grand scandale qui s'aggrave pour le boutiquier. Et détournement du mineur sur lui. Et détention des parties humaines sur lui. Ils ont maintenant pris tout ça là, avec les preuves là, l'appui. On l'a emmené maintenant au commissariat. Que voilà. C'est comme ça, un des policiers qui était là, un agent, le fait asseoir genre, comme pour le questionner, quoi. Il est là, il dit, il dit, ben vas-y, explique-nous. C'est quoi ça? Cette langue, cette main. Il voulait d'abord faire qui? Ni. L'agent lui dit, regarde, ne fais même pas ça. Si tu ne veux pas que c'est ta langue là qu'on coupe. Donc parle seulement. C'est quoi cette langue? Et, pardon Sef, L'angue là, c'est pour que, quand l'inspecteur est venu, je vais parler lui. Il va comprendre. Ah, d'accord. Et la main, c'est pour quoi? Et, voilà Sef, les mains là, c'est pour attirer beaucoup les clients. Même si tu veux passer, il va appeler toi. Ah, ok, c'est bien. Tu vas aller raconter tout ça au juge. Garde, jetez-moi ça au niouf. Donc, c'était comme lui-même, il avait expliqué. Que la langue, c'était pour amadouer les contrôleurs de prix, les gens de la mairie, afin qu'ils ne payent pas ces impôts. Et la main, c'était pour attirer les clients, comme quand on fait le signe de la main pour dire à quelqu'un de venir. Donc, c'était ça, voilà, qu'on avait découvert. Et l'histoire, voilà, il avait été envoyé en prison. C'est un de mes proches, un de mes proches qui a épousé un membre de cette famille-là. Voilà, voilà. Donc, c'est comme ça que je connais un peu cette histoire. Donc, que je tenais, voilà, à... Waouh, c'est un truc bizarre, hein ? Vous avez entendu ça ? Est-ce que vous avez entendu cela ? Et je tiens vraiment à vous dire aussi ceci. Mes frères et sœurs, vraiment, le sexe hors mariage, là, c'est un très grand risque que vous prenez, hein ? Parce que le sexe est censé être une chose qui apparaît après le mariage. C'est un truc que vous avez fait, vous avez suivi le processus, le processus, vous êtes marié, tout le monde reconnaît cela. Et après, quand vous êtes chez vous, il n'y a plus de problème, personne ne viendra vous déranger. Mais ici, là, le boutique, il n'est pas le voir les parents de la fille. Il voulait faire cela comme ça. Maintenant, regardez les problèmes qui sont sortis de là. Regardez les problèmes qui sont arrivés maintenant derrière. C'est là que vous voyez des films où on vous montre un jardinier qui va sortir la femme de son patron et le patron vient les attraper. Il y a des signes, là. Il y a des choses que vous voyez comme ça, là. Ce sont les démons qui sont derrière. Ce qui veut dire ? Que si les démons veulent détruire votre vie, ils peuvent placer devant vous une fille ou une femme qui les appartient, quoi. Et cette femme va vous séduire. Parce qu'elle est en mission. Elle va vous séduire jusqu'à ce que vous arrivez. Là, vous n'avez pas envie d'arriver. Comme ce boutique est là. Et on vous attrape. Ou on vous fasse quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez un peu cette affaire. Ça veut dire que par cette voie-là, on peut détruire la vie de beaucoup de personnes. Évitez de fréquenter n'importe quelle fille. On ne couche pas avec n'importe quelle fille. On ne va pas vers n'importe quelle fille. Si vous avez eu des rapports sexuels hors mariage et vous êtes sorti de là tranquille. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup Dieu. Je vous remercie beaucoup Dieu. Parce que bon nombre de personnes sont restées dedans. Et en plus de cela encore. Il y a des maladies. Il y a des maladies bizarres. Il y a le SIDA par exemple. C'est-à-dire que même là, avant de coucher avec une personne, il faut encore aller à l'hôpital. Faire des analyses. Pour voir si vous êtes en bonne santé, vous voyez que le sexe, ce n'est pas quand même une chose accessible. Ce n'est pas une chose, on va dire que c'est le bon matériau et puis c'est là. Mes amis, mes amis, le sexe hors mariage détruit beaucoup de choses. Même pendant le mariage, c'est une pratique qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que le rapport sexuel, même là, c'est quelque chose de très dangereux. C'est une pratique très dangereuse. C'est-à-dire que c'est juste une parenthèse, j'aimerais ouvrir, vous donner des conseils à mes amis. Si ce monde vous fait croire que le sexe est une bonne chose et que vous pouvez avoir le sexe avec n'importe qui. Moi, je vous dis que vraiment, ces gens-là vous mentent. Ils vous exposent à des grands dangers, à des grands problèmes. C'est un grand piège. Et quand vous allez tomber à ces pièges, les mêmes viendront vous accuser. Les mêmes viendront détruire votre vie parce qu'ils vous attendaient depuis. Ils attendaient jusqu'à ce que vous puissiez tomber dans ce piège-là afin qu'ils puissent venir vous avoir. Faites attention. Je me rappelle, j'étais chez une famille, un membre de ma famille, ici. Comme ça, je faisais des rêves étranges, 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 me voyant lutter. Mais c'est comme si je ne dormais pas. Me voyant lutter à chaque fois avec un être. Quand il va venir, je le sens. Je le sens venir. Parfois, je dis... C'est comme s'il y a quelque chose qui me pousse à dormir ou qui me... C'est comme si... Vous voyez quand vous êtes saoul et que vous n'êtes pas trop, trop inconscient, tu peux voir des choses, mais un peu floues. C'est comme ça. C'est comme si je ne dors pas, mais je sens la chose venir. Parfois, je lutte pour que je ne dorme pas, mais ça passe. Et puis, je le sens venir. Je peux le toucher. Sa tête était lisse, 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 lisse. Mais en luttant avec la chose, je peux enfoncer mes doigts dans sa tête. Mais toujours, il ne veut pas que je touche sa tête. Mais moi-même, j'ai pris, j'ai pris dans mon cœur. Parfois, j'ouvre mes yeux, je regarde le plafond, mais je ne peux pas le voir. Parce que j'ai l'impression qu'il était très, très court. Mais je peux le toucher. Avec une main, je tiens mon caleçon. Parce que son idée, c'était de coucher avec moi. Je tiens mon caleçon. Et avec l'autre main, je lutte avec la chose. Parfois, j'en fousse mes doigts dans sa tête. Je tiens son abdomen. Quand je tiens son abdomen, je peux introduire aussi mes doigts dans son abdomen. Je lutte, lutte, lutte. Et quand il va partir, je sens qu'il est affébli, il va partir. À chaque fois, c'est comme ça. Un dimanche, il y a le conjoint de la personne qui a les liens parentés avec moi. Je le sens tenir devant la porte. Devant la porte de la chambre. Parce que j'étais guest à la maison. On me donnait la chambre principale. Je le sens dans la porte. Et je lutte avec la chose. Je lutte, je lutte. Je fais des cris. Comme ça, je lutte, je lutte. Je le sens devant la porte. Et dans mon coeur, je dis, oh mon Dieu, Fais qu'il m'appelle. Fais qu'il cite mon nom. Fais qu'il cite mon nom. Et puis après, il est rentré dans la toilette comme ça pour se soulager ou pour faire quelque chose. Je me rappelle partout. Et puis, d'un moment, la chose est partie. Non, la chose est partie, c'est quand une personne de la cuisine a fait tomber une chaudière. Et la chaudière est tombée et ça fait du bruit. Et la chose est partie brusquement. Et puis, je sors, je vais au salon et je dis à ma cousine, jeuse, et je dis à ma cousine, oh merci, merci, tu m'as sauvée, tu m'as sauvée. Et elle a dit, comment ça je t'ai sauvée? J'ai dit que ça, à chaque fois, ça me fait déjà deux semaines que je lutte avec quelque chose. Je ne sais pas qui c'est. Et je parle à son mari pour dire, tu ne m'as pas vue sur le lien en train de lutter. Il dit, il dit oui, quand je te regardais, je t'ai vue lutter, lutter. Il dit, pourquoi tu ne m'as pas rêvé? Il dit que je pensais que tu rêvais de quelque chose, mais je ne voulais pas te rêver. J'ai dit, ok. Et deux jours après, la chose est revenue. Et puis, j'avais bien préparé. Je faisais ma prière, parce que autrefois, je priais beaucoup, 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 mais maintenant plus, mais ça ne veut pas dire que quand je prie, ça ne marche pas. Et comme ça, j'ai pris. Et comme ça, j'ai vu dans le rêve ou je ne sais quoi, que la chose est apparue. Et comme ça, j'ai pris une corde et je commence par l'enrouler, l'enrouler. Et j'ai dit, au nom de Shiju, je vais te amare, je vais te amare, je vais te amare et que toi-même, tu ne peux pas te delier. Et j'ai vu dans le son, je l'ai pris et j'ai traversé le parking et je l'ai mis jusqu'au boulevard. Et j'ai dit, comme ça, tu vas perdre l'endroit de retourner à la maison. Tu vas plus retourner, tu vas plus, plus, plus retourner. Et depuis lors, depuis lors, je ne l'ai plus jamais revu. Et maintenant, dans la réalité, la personne dans la maison qui était soit en charge de la chose commence par me bousculer. Et jusqu'à 7-30 minutes, nous ne sommes que... Bon, nous sommes des ennemis. Des ennemis. Et je pense que c'est la même chose pour moi et pour la famille, surtout du côté maternel, on était tellement soudés. Et maintenant, c'est la grande séparation. Depuis lors, c'est la grande séparation. On ne peut s'expliquer. Tu m'avais fait quoi? Je t'avais fait quoi? On ne peut s'expliquer. Seulement, c'est couper le pont. Et je les ai bloqués partout. C'est comme ça. Ça s'est arrêté comme ça. Mais je sais quand même, un jour, on va se parler. Et on va s'expliquer. Et j'ai dit, merci à DMG pour le... Wow! Vous avez entendu cette histoire? Dites-moi ce que vous en pensez. On ne sait pas. Bien, nous écoutons encore nos témoignages. C'est parti. Dans une cour, elle était dans nos voisines. Elle était avec son chéri, plus son beau, dans la même maison au fait. J'étais dans la même maison. En ce moment, quand même, je la voyais, elle est trissée. Maintenant, elle avait un petit hangara. C'est là-bas, elle tressait les gens. Ça va tressait les gens. Donc, de ça à la femme, elle gardait la maison un peu, un peu, pour pouvoir prendre contenu sur la même place là-bas. maintenant, elle va tresser les gens. Parce qu'elle est dans les hangara à la fatigue. Si je connais plus, elle est obligée de rentrer avec les clients de HG. Dans la table, gardez-vous la gêne? Peu, 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 peu. Le jour, elle est partie. Commandez. Bon, elle voulait aller commander du cas. On a besoin qu'on contenait là. Eric Aude, dans le coin, où elle garde son agent dans la chambre. Eric Aude, il y a 600 000 qui a disparu. 600 000. La femme a fait devenir folle. Elle a des mandats à son beau. Qui a pris? Il dit, je ne sais pas qui a pris. Demandage à son mari. Son mari, je ne sais pas qui a pris. Je me demande aux jeunes la cour, est-ce que je ne veux pas rentrer dans un même bon agent. Et il dit non. Ça fait tellement mal à la fin, elle a maudit. Elle a maudit. Elle dit, la personne qui a pris son agent, la personne qui a volé, la personne qui a bouffé, la haine aussi. Même, tous ceux qui ont bouffé, là, ils n'ont qu'à mourir. Elle aussi, dans sa maman, qui a fétichuise, elle explique ça, à sa maman. Ça m'a aussi un maudit. Elle aussi, elle a maudit. Donc, le jeune, là, nous, le chers petits froids aussi, lui aussi, il a vu le jeune a volé l'agent. Mais comme c'est l'agent, il n'a rien dit. Les deux, ils ont fait que, ils ont, ils ont partagé l'argent, quoi. Voilà. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont partagé l'agent, Pardon, il y a un peu. Donc, le jeune a un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, mais il continue à la voler. Il continue à la voler. Je vois, il peut les 40, mais si vous, il peut les 40, de vous, à ce faire, évacueron, sinon, disparaît. disparaît. Elle est modifiée, un modifié, son nom. Donc, trois ans a passé. Trois ans a passé. Alors, dans la quatrième année, les jeunes tombent, comme le sixième, quelqu'un, il ne me trouve pas là, beaucoup. Quand il tombe à la net, c'est ça, il y a pour un décent. Dès qu'il tombe à la net, c'est pour un décent. Donc, nous, on s'est dit, il y a eu là, ça a fait le sang, c'est revenu encore. Je ne disais, blanc, mais, de ce qu'on, on se voit avec lui, à l'hôpital, en médecins, deux semaines après, il reçut encore, on se voit, il n'a pas à cinq. Il n'a que ça pendant six mois, les jeunes et les morts. Dès que le jeune et le monde net, son ami, son compuie, lui aussi pareil, il a commencé à tomber malade. Donc, moi aussi, en tout cas, il y a de la victime aussi, il a rien, il a bouffé, il a compté à tomber maladeur maladeur, lui aussi, il est mort. Après, c'est encore, c'est le même sémetom, il y a un autre encore, il y a aussi, il a fait la même chose. Donc, il s'est passé de lui, il s'est rappelé, il avait fait du jour, on dit que c'est la femme, à la maudit, il a dit la vérité, il a dit la vérité, c'est lui, qui a fait du gué, c'est le jeune qui voulait la joie, c'est le jeune qui voulait la joie, que la femme, elle a maudit, que c'est le jeune qui voulait la joie, et il a demandé pardon la femme, que lui aussi savait, et il était complice, c'est comme ça. Elle a dit, il y a longtemps, il a maudit, elle m'a oublié, puis c'est maintenant, ça vient, qui m'a appris à vous pourvoir, si ça vous fait quelque chose, elle a appelé sa maman, sa maman dit, elle, elle a dit, la mienne, coutoucou, et pein dans l'eau, donc elle, c'est plus qu'on a fait, mais je reste là, tu n'es plus que, quand le jeune est mort, dès que le jeune est mort, il y a l'un de mes amis, comme on a mis au mot, coutoucou, lui aussi, il a, et ne veut, parce qu'elle a dit, qu'elle a maudit, lui qui a volé la jambe, lui qui a bouffé la jambe, c'est la calme pour nous tous, moi, il y a plus à plus, il y a eu j'ai su moto, et sur le moto, et on a appelé la femme, même à moi, il y a tant de demandes, pardon, pardon, elle dit qu'on a qu'envoyé, et un bélier, un capri, et plus cola, avec quoi la mémoire, mille rouges et à des mille rouges jusqu'à moi quand vous avez ce qu'à moi on dit on les demandait pas donc non on va l'envoyer l'agent elle me l'application à la fin de moquer les mauvaises et d'une autre à nous on a comme ça là-bas tu vois des pas de pardon et des mots poussés l'apprentissage l'issue quand tu le regardes et que non c'est juste là va sortir il est devenu pas l'aise valais c'est même qu'on gogo je les ai j'aurai fait et le balise balise pour les gants de l'issan fli mouche et puis celui-ci va peut-être c'est que mon qui est plus souvent bon il ya plus niveau d'atelier et appelé t'as dit pas dans mouche c'est sûrement l'agent ya bouffé mais là il savait pas que non il avait voulu pas tout attendu tous les quartiers à donner pas dans la table à deux semaines n'ont pas d'eau et moi avocat m'accepte pour ce moment mon cousin son état s'est aggravé il s'est évanoui l'on voit ce que je suis que le touche tout celui sur quel bas il respire mais j'y réveille pas à et j'y me le parle pas de l'enfant ça maintenant elle a accepté on lui a fait dépôt dépôt sans nous parlons pas sommes et 400 mille quatre mille maman plus monaut quatre mille chaque parent veut 4400 mais il m'aillard qu'elle a eu la forme pour pouvoir payer billets et émue rouge mais il sait pas quoi avant que l'on dès qu'elle a fini de faire le sacrifice à notre salaire si mon cousin j'ai grouvé on dirait quelqu'un qui n'avait jamais eu quelque chose mais du mot début du jour pendant des gens que ça parce que le jeune il fallait toujours beaucoup au quartier quand il n'a que ta fait tu as tu vois pour étudiant l'agent j'ai des votations quand il dit pour eux et il doit l'agent l'état dernier papa gentil tout le monde n'a fait que beaucoup qu'à tu que ça c'est fini c'est fini pour son agent il n'y a pas travaillé il n'y a pas volé l'agent il y a de l'ordre de quelqu'un il est venu prendre et puis il est mouru cadeau donc c'était ma petite histoire bonne soirée ouh ça c'est extraordinaire cette histoire les amis c'est extraordinaire bien nous t'écoutons connaît tout le monde c'est parti il y avait un homme et une femme c'est une histoire qui s'est passé ici plutôt dans mon village eu un monsieur et sa femme ils étaient dans le village c'était des personnes très bien très gentil vraiment très gentil serviable ils allaient à l'église et tout ça à l'église catholique et tout ça c'est même le mari était catéchiste et tout et tout donc c'est comme ça que il n'avait pas d'enfant la femme ne parvenait pas à faire d'enfant c'est comme ça que ils ont cherché pendant pendant des années c'est un bout de temps la femme était tellement fatiguée de chercher c'est découragé elle a dit au mari si dieu nous donne c'est bon s'il ne nous donne pas c'est aussi bon ça va il y a ma petite soeur qui fait des enfants il ya il ya aussi des soeurs aussi qui font des enfants en tout cas je les garde comme si c'était mes enfants c'est comme ça que le temps passé le temps passé la dame va en brousse elle va en brousse arrivé en brousse là bas elle est en train de faire les chants parce qu'en brousse quand tu es en brousse généralement on ne crie pas le nom de la personne on fait un petit signe ou bien on se dit ou bien faire ou vous l'autre là bas pour vous ou bien il demande il ya quelqu'un la personne c'est pour lui ce que la femme est en train de faire ses travaux elle plantait elle plantée plantée plantel plantée plantes c'est comme ça qu elle a demandé à quelqu'un elle a pas entendu il ya personne parce que là où elle avait fait ça charts sa plantation il y avait aussi d'autres dames qui ont pris des petites parcelles autour d'elle. Donc pour savoir qu'il y a une dans la parcelle, sa parcelle, elle criait, il y a quelqu'un? Elle a crié, il n'y avait personne. Elle a continué ses travaux. Elle continuait à chanter les travaux et tout ça. C'est comme ça qu'elle a crié, il y a quelqu'un? C'est comme ça qu'elle entend derrière elle, oui, il y a quelqu'un. Quand elle se retourne comme ça, elle voit une dame. Elle dit à la dame, elle regarde comme ça, elle dit, nous sommes en forêt, la dame vient faire quoi en pleine forêt comme ça? C'était dans les années 90, 91. Elle vient faire quoi en pleine forêt? Oui, il y a quelqu'un. Bonjour, oui, mais la dame en question, à chaque fois que, on va surnommer la femme du mari, Justine, à chaque fois que Justine veut regarder l'étrangère, l'étrangère retournait le regard en fait. Elle détournait le regard à gauche, à droite. Elle ne regardait pas bien Justine. Justine a dit, vous êtes qui? Vous faites quoi ici au milieu de la forêt? Parce que moi, je suis venu planter. Ça lui dit, ah, je suis en train de passer, mais l'enfant que joue au dos a faim. Elle dit, ah, un enfant que joue au dos et c'est un nouveau-né, il faut la laiter, pourquoi tu ne la laites pas? Elle dit, non, je ne la laite pas. Je vais, j'arrive, je vais juste récupérer sa couverture là à côté comme je plante à côté. Elle a essayé de regarder la dame le visage pour dire que cette dame-là, elle n'est pas du village. Elle n'est pas, ça, ça peut être. Après, elle a dit, bon, c'est comme ça qu'elle prend un joli bébé. Elle prend le joli bébé, elle remet à Justine. Elle dit, j'arrive, je vais chercher la couverture de l'enfant. La dame part. Justine attend, elle attend, elle attend, elle attend rien. Justine attend, elle attend rien. 14h, 15h, 16h. Ah, 16h. Généralement, au village, dans les villages, ça partit de 15h, 30h, 16h, plus tard, 17h, les femmes commencent à revenir à la maison. Elle a dit, non, je vais faire comment? Si je pars avec l'enfant, c'est comme ça qu'elle a commencé à crier. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Rien. Il y a quelqu'un? Donc, le mari aussi, à la maison, a remarqué que sa femme n'était pas encore rentrée. C'est comme ça qu'elle dit, oh, il est déjà 16h30, bientôt 17h. La femme ne l'a fait pas encore en brousse alors que moi, je suis déjà rentrée. Elle doit venir préparer tout ça. C'est comme ça que le mari va maintenant à la recherche de sa femme. Le mari marche. Il arrive là vers sa femme. Justine, alors là, tu es encore au champ. Tu fais quoi? C'est qu'elle dit que tu plantes? Tu dois préparer. Tu sais que le noir arrive. On s'éclaire avec la lampe. Elle dit, mais tu me dis que je fais quoi, machin? Voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'ai en main là. Un enfant? Tu sors avec l'enfant? Elle dit, je ne sais pas. C'est une dame qui est venue ici. La dame me dit qu'elle passe. Elle passe pour aller où? Je ne sais pas. Elle m'a laissé son enfant et dit qu'elle va aller chercher des affaires au village. Est-ce que tu n'as pas vu une étrangère au village? Le mari a dit, bon, je n'ai pas entendu parler d'étranger. Mais comme le village est grand, allons d'abord. Peut-être elle est dans une cuisine au village. C'est comme ça qu'il a porté. Justine a porté l'enfant. Le mari a porté les affaires de Justine. Ils sont arrivés au village. Il a commencé à chercher. Non, vous connaissez? Non, non. Comme ça qu'il va chez le chef du village. Elle demande au chef du village, au chef du village. Est-ce qu'il n'y a pas une étrangère qui est venue? Oh non, je n'ai pas vu d'étranger. Le chef de regroupement, non. Ah, c'est quelle histoire. Justine était toujours là. C'était toujours là. Ah, ils se sont endormis. Mais l'enfant était sage, enfin de pleurer. Un nouveau-né. Peut-être plus que quand la grand-mère me raconte, la grand-mère me raconte que le nombril de l'enfant était même encore, comment on appelle ça, sec, ouvert. C'était pas encore sec. Regardez l'enfant, Justine, machin. Justine, garde l'enfant. Tout et tout et tout. Le lait. À l'époque, il y avait déjà une boîte de Nestlé. Là, c'est ce qu'elle nourrissait l'enfant. Dès qu'ils ont jeté un biberon, on nourrit l'enfant, on commençait à grossir. Un beau bébé, une belle petite fille. Belle, belle petite fille. Moi-même, je l'ai vue, l'affaire, là. Donc, les années passant, tout se passe et tout. Le mari a quand même reconnu l'enfant et tout ça. Parce qu'après, ils se sont rendus chez le chef. Le chef leur a dit, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois. Ça, c'est qu'il y a personne qui va me dire, c'est un enfant, une inconnue que vous ne connaissez pas, six mois, sept mois, huit mois. L'enfant déjà huit mois. Donc, il faut aller faire à l'enfant les papiers. Vous allez déclarer l'enfant à la préfecture. Comme ça, ils vont déclarer l'enfant. L'enfant a porté leur nom. Les années passant, les années passant, l'enfant a fait un bon cursus scolaire. Elle a bien fait un bon cursus scolaire. Elle a eu son bac après le bac. Mais l'enfant était chanceuse. Elle avait de la chance. Partout où elle se présentait, les choses se passaient bien. C'est comme ça qu'arrivée en terminale, elle est même tombée enceinte. Elle a fait un enfant. Elle a laissé le petit-fils à Justine et son mari. Et tout, elle a continué. Elle est partie. Elle est partie. Comme ça, que lorsqu'elle a eu son bac, elle va pour ses études maintenant en Europe. C'est comme ça qu'elle dit à Justine que, ah, maman, je m'en vais en Europe pour mes études. Je te laisse l'enfant. Je suis partie. Mais vraiment, la fille, l'enfant les a laissés dans un bonheur absolu. Parce qu'ils habitaient dans une maison. C'était les premières personnes à construire une maison en Dieu. Dans mon autre village, cette femme-là et ce monsieur-là, Justine et son mari, les premières personnes à construire une maison en Dieu. Ils ont même construit une grande maison en Dieu. Quelques temps après, il y a eu une société de bois qui est venue s'installer dans le village. Le monsieur était son mari, que tout le monde négligeait, que tout le monde manquait de respect. On a pris là-bas en tant que superviseur et tout. Il avait même un véhicule. Excusez-moi, il avait même un véhicule et tout ça. Donc la vie était bien pour eux. C'est comme ça que la petite va en France. Il y a la mère que moi, je suis partie. Mais quand la petite parle, la petite a cette parole-là. Elle dit à sa mère, ma mission est accomplie. Justine n'a pas percuté. La personne, la fille est partie. Elle est restée avec le petit-fils. Petit-fils aussi, elle galère le petit-fils. Et Justine prenait maintenant de l'âge, mais elle galère le petit-fils. Mais ça, ça s'appelait. Maman, ça va et tout, machin. Après, tout d'un coup, plus. La fille ne donnait plus de ses nouvelles. Rire, rire, rire. Mais tout ce qu'elle avait, c'est elle recevait souvent, Justine et son mari recevaient souvent de l'argent qui revenait de la France. Tout le monde savait qu'ils avaient un enfant en France. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, sept, dix ans. Moi-même. Je ne sais pas comment raconter. Ils vivent encore, le mari et la femme, Justine et son mari vivent encore dix ans. Tout le monde dit, ah, ils ont ça leur fait qu'en France. L'enfant que la petite a laissée a même grandir au garçon, lui aussi, même pareil, bon cursus scolaire. C'est comme ça que Justine, dix ans, l'enfant, elle ne lui n'est même plus de nouvelles, elle ne l'appelait même plus. Onze ans, douze ans, treize ans, quatorze ans, quinze ans, seize ans, dix-sept ans. C'est comme ça que Justine tombe malade. Ils vont chez les tradis praticiens. Ah, ils avaient chez les tradis praticiens là-bas. Ils ont fait, elle a, ici, il y a des personnes qu'on appelle les Nima. Les Nima, ce sont des personnes, des prêtresses qui sont habilitées à initier les gens, je pense bien. Et elle est allée voir une prêtresse qui l'a, qui l'a réinitiée et tout ça là, parce qu'on disait à l'hôpital que c'était plus une maladie de chez les blancs, c'est maintenant chez les noirs. C'est comme ça que Justine se rend chez les noirs. Elle s'est fait initier. En se faisant initier, elle fait un voyage astral. Quand elle fait le voyage, elle va maintenant rencontrer sa fille. La fille en question. Sa fille lui dit, ah, maman, bienvenue. D'après ce qu'elle raconte. Bon, ma mère, ma grand-mère ne m'avait pas raconté les détails, sauf en haut, en haut, parce qu'il y a, dans cette initiation-là, il y a des choses qui sont privées, qu'on ne dit pas à tout le monde, mais il y a des choses qu'on peut rencontrer aussi. C'est comme ça que l'enfant lui fait comprendre, il dit, ah, maman, bienvenue. Elle dit, bienvenue, comment ? Ça fait des années que tu es partie, tu as dit que tu papoutais, tu m'as laissé. C'est comme ça que, dans le rêve, on lui montre tout ce qui s'est passé. Donc, quand elle dit, on est là, après l'initiation, elle raconte à son mari. Elle dit à son mari que nous, l'enfant qu'on est venu me donner au chant, c'était l'enfant de l'une de mes aïeux, mon côté, qui m'a entendu pleurer tous les jours de ma vie. Elle m'entendait pleurer, pleurer, pleurer. Donc, quand j'allais souvent au chant, mon mari, j'allais souvent pleurer au chant que, ah, est-ce que c'est moi qui ne veux pas connaître la maternité ? Mais comme elle ne pouvait pas venir me placer l'enfant au ventre, elle a accouché et elle est venue me donner. Donc, cet enfant-là, c'est ce genre d'enfant-là. Voilà pourquoi cette dame-là, je n'arrivais pas à voir son visage. Elle m'a déposé l'enfant et elle est partie. Et cet enfant-là nous a donné un bonheur absolu, nous a ouvert des portes parce que nous sommes vraiment bien. Et cet enfant-là nous a fait maintenant un enfant. Donc, il paraîtrait que quand elle a fait un enfant comme ça, l'enfant maintenant qu'elle a fait, c'était maintenant un enfant normal parce qu'elle a fait cet enfant-là avec un humain. Bon, je peux dire comment ? Elle a fait cet enfant-là avec une personne normale. Elle n'a pas fait cet enfant-là comme la mère qui est venue la laisser en brousse avec une personne qui est le même machin astral qu'eux. Donc, elle a fait un enfant avec une personne normale. Donc, voilà pourquoi le petit garçon-là vit encore. Et le petit garçon en question qui est devenu grand, qui est devenu un grand monsieur qui est dans une grande structure de la place, il connaît son histoire en tout cas. Il connaît son histoire. Il sait d'où il vit. Et il vit comme ça, tranquille. Et on n'a plus jamais entendu parler de la petite fille ni de leur mère. C'était une très bonne histoire, une très bonne fin. Vraiment, c'est pour dire que lorsque nous pleurons souvent, il y a un poème qui dit souvent que les morts ne sont pas morts. Ils sont autour de nous. Ils sont dans l'air qui passe. Ils sont dans le, je ne sais pas, j'ai oublié l'arrestation en question. Donc, l'autre... Wow, vous avez entendu tout ça. Dites-moi ce que vous avez passé, hein. Bien, je vais écouter au connu tout le monde et c'est parti. Ce fut une période de ma vie où j'étais très, très malade. On a fait tous les hôpitaux, tous les hôpitaux de la place. On n'a pas eu de solution. Alors, on est retourné vers la prière. En ce moment, j'habitais avec ma soeur. Et voilà, il fallait qu'on parte vers les hommes de Dieu. C'est comme ça que ma soeur a contacté un pasteur qui venait de temps en temps à la maison prier. Mais ça, à l'insu de son mari, parce que son mari n'y met pas les prières. Même à la maison, quand il fallait prier, si tu pries et qu'il t'entend prier, s'il n'y avait rien et tout, en copier des pasteurs, il n'y met pas. Alors, un jour, son mari est rentré à l'imprévu. C'était vers 11 heures. Il a trouvé le pasteur. Il s'est mis en colère et tout. Il a cherché le pasteur avec la machette. Voilà. Alors, il fallait trouver une autre solution. On s'est dit, ok, il serait mieux que j'aille louer une chambre vers le quartier du pasteur, proche de l'église. Donc, comme ça, je serais mieux suivie et tout. Bref, ce qui était prévu, on a rassemblé de l'argent. Je suis allée chercher la chambre. J'ai trouvé une chambre. Cette chambre était située au carrefour de la chapelle de ce quartier. Alors, je me suis attendue avec la Bayerès. On a discuté. J'ai donné le nombre de mois qu'elle avait demandé. Et dans ce chambre, il n'y avait pas... la porte n'était pas encore fixée. La lumière n'était pas installée. Il était question qu'il reste fixée la porte et installer la lumière. Je lui ai demandé combien de jours ça devait prendre. Il m'a dit deux jours parce qu'il y a des gens qui devaient le faire. J'ai dit OK. Étant donné que je suis pressée d'intégrer, d'ici quatre jours, je vais venir m'installer. Le temps pour toi de finir les travaux. Alors, quand le quatrième jour arrive, je prends mes bagages pour aménager. J'arrive, il n'y avait pas de lumière. La porte n'était non plus fixée. Alors, je me dis voilà, je suis déjà là. Je ne peux plus rentrer avec mes bagages. Je m'installe comme ça. Et je me dis également, j'ai ma lampe tempête. En attendant que les choses soient faites, je ne suis pas allumée. Alors, première nuit, j'ai adossé la porte. J'ai mis une chaise pour bloquer la porte. J'ai allumé ma lampe. Je me suis endormie. Tout s'est bien passé. La deuxième nuit, j'ai fait la même chose. Et pendant que je cherchais le sommeil à dormir, voilà, je n'arrivais pas trouver le sommeil. À un moment, je me tourne vers le mur, mon dos vers la porte. Alors, quelques minutes après, j'entends une voix qui entre dans ma chambre. En fait, la personne chantait une chanson catholique que j'ai oubliée, mais une chanson que je connaissais et la personne avait une très belle voix. Ah, cette voix était angelique. Alors, la personne entre. Je me dis, mais quel est cet ange qui vient me visiter avec une si belle voix, mais sa voix n'est pas celle de Céline John. Parce qu'à l'époque, j'étais vraiment fan de Céline John. Pour moi, elle était la voix la plus sublime du monde. Alors, je dis, mais elle, elle est au-dessus de Céline John. Quand je veux me retourner, je n'arrive plus à bouger. J'étais comme inoptisée sur le lit. Entre-temps, vous savez, quand la lampe tempête est allumée, tous les mouvements que tu fais, ça présente l'ombre sur le mur. Alors, je vois l'ombre sur le mur. La personne s'assoit sur le lit et met ses mains sous mon ange, sous mes hanches, autant pour moi. Alors, je commence à me poser la question. Est-ce un ange ? Est-ce un mauvais esprit ? Alors, je commence à méditer. Je me dis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, si c'est vraiment un ange venant de Toi, qu'il reste, qu'il passe même toute la nuit avec moi. Mais si c'est un mauvais esprit, je me couvre dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je n'ai aucun lien avec un mauvais esprit. Je me couvre, j'invoque le nom de Jésus. Je me couvre dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, protège-moi si c'est un mauvais esprit. Mais si c'est un esprit venant de Toi, qu'il reste, au nom de Jésus-Christ, je méditais, je méditais comme ça. Alors, à un moment, l'esprit, je ne sais pas trop, l'esprit s'est évaporisé. Ah, quand l'esprit s'évaporise, c'est là où je me sens libre. Je me tourne vers la porte. La porte est totalement fermée. J'ai dit, waouh, c'est quoi ça? J'ai eu peur, j'ai eu la chienne. J'avais peur, je n'ai pas dormi cette nuit. Et cette peur est restée en moi pendant même deux semaines. Je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais pas à dormir dans cette chambre. Entre-temps, ma baille reste. Le matin, on se voyait, bonjour, comment tu vas? Je suis là et tout. Après tout cet événement, elle a commencé à me solliciter, à l'accompagner au marché. Premier jour, j'ai accepté. On arrive sur le chemin du marché. Elle dit, elle va boire une bière, elle va saluer des gens. On arrive au bar, elle trouve des papas là, des vieux papas là. Elle les salue et sa soeur, elle achète la bière. Elle me demande, tu veux boire? Je dis, non, je ne comprends rien. J'étais assise. On s'assoit, on s'assoit. Elle boit, elle boit. Je dis, ah maman, c'est le marché où on est venu au bar. Je suis même au bout de ça. Bref, après, on s'en va au marché. Deuxième fois, on y va, la même chose se reproduit. Elle me dit de l'accompagner toujours au marché. Et la même chose se reproduit. Elle part toujours s'assoir au bar. Et puis voilà. Et mon marché commence à me poser des questions. J'ai dit, ah, suis-je la gardienne de cet arbre. Elle me dit, allons au marché. Et lui, qu'on part directement au marché, elle vient me faire asseoir ici, un bar pour être spectateur de verre boivement. Non, 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 non. Alors, la troisième fois, je lui ai dit, non, je suis occupée, je vais à la prière, je ne peux pas t'accompagner, et tout, et tout. Elle a tenté cela encore plusieurs fois. J'ai dit, non. Maintenant, je vais au prière le matin, et tout, et puis je rentre tard. Ok. Après, le temps est passé, on causait, en fait, on ne causait même pas trop, parce que moi, je suis trop réservée. On se disait, bonjour, comment tu vas, tu es à la prière, oui, et tout. Alors, c'est comme ça. Un jour, elle me dit, elle va voyager. Et comme elle voyage, il n'y a personne pour garder ses enfants, si je pourrais m'occuper de ses enfants. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de soucis. Elle a voyagé, elle me dit, elle a préparé, il y a tout nécessaire, je vais juste se réchauffer et servir. J'ai dit, ok, il n'y a pas de soucis. Elle est partie. Alors, le lendemain, les enfants sont allés à l'école. Je les ai prêtés, me rassurer qu'ils sont bien habillés, ils sont propres et tout. À 14h, ils sont rentrés. Je suis entrée dans sa maison. Je suis entrée à la cuisine. Et puis, voilà, je vois la mamite. Waouh ! La mamite était avec des gros morceaux de viande. Un rôti appétissant à vide. Des gros morceaux. Oh là là. Je me suis franchement faim parce que je passais des périodes vraiment difficiles où j'avais de la peine à manger. Parfois, j'avais 150, j'achetais de pommes, de 50 francs de tapioca, de sucre et puis je mangeais. Alors là, je me suis dit, ah, je peux manger cette nourriture. Après, voilà, quelque chose me dit, c'est l'éducation que ta maman t'a donnée. Tu pars dans la mamie de quelqu'un et puis tu décides de te servir toi-même. C'est à ses enfants et puis, c'est tout. Alors, ce qui est de fait, j'ai servi aux enfants. Je n'ai même pas goûter. Le lendemain, je fais la même chose. Je m'occupais de ses enfants. Quand ils rentrent des cas, je les lave, je les mets de nouveaux habits, je les sers et je les demande de se reposer. Je les demande de prendre les cahiers, ils apprennent. Elle a fait quatre jours, quatre jours. Alors, voilà, à son retour, elle me dit, elle est déjà là. Ça s'est bien passé. Je dis, oui, tout s'est bien passé. Les enfants étaient sages et tout. D'accord. Chose surprenante, deux jours après, un matin, six heures, j'entends seulement les fois du haut. « Hé, toi, là, comme tu es sale comme quoi, là. Hé, oh, machin. » Elle m'insulte, elle m'insulte, elle m'insulte, elle m'insulte. Je ne comprends rien. J'ai dit, merde. Cette femme que j'ai gardée ses enfants, j'étais gentille avec elle. Comment elle se m'a m'insultée? J'écoute un peu ses propos. Peut-être qu'elle m'accuse d'avoir volé quelque chose chez elle ou quoi que ce soit. Rien, ce n'était pas ça, le problème. Tantôt, elle dit, oh, il y a les aibes devant ta porte. Tantôt, elle m'a raconté vraiment que je n'importe quoi. Elle m'a copieusement insultée. Je suis restée enfermée dans ma chambre jusqu'à dix heures. Je ne suis pas sortie. Le lendemain, la même chose se reprend. Six heures, elle se m'a insultée. Je dis, oh, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait à cette femme? Elle m'insulte, elle m'insulte, elle m'insulte. Le troisième jour, elle l'a fait le matin. Elle l'a encore fait. À l'après-midi, vers 13 heures, elle avait les avis devant chez elle. Elle s'est mise à m'insultée. M'insultée, elle a dit, je vais te taper ici, là. Tu as compris? Je vais te taper correctement. C'est le seul moment où j'ai ouvert ma porte. Je lui ai dit, madame, je vais te taper correctement. Si un jour, tu portes-moi sur moi, tu comprendras que même derrière un fou, il y a une famille, il y a des personnes derrière lui. Sache que je sors d'une très grande famille. Et ce n'est pas parce que je suis ici, dans ta chambre, que tu crois que je suis seule. Sache que je suis la dernière ni chez moi. Et mes grandes-sœurs sont mes mères, parce qu'elles ont ton âge, parce que là où tu es là, tu peux être ma mère. Elles sont plus folles que toi. Donc, n'essaie même pas l'autre-là. J'ai refermé ma porte. Je me suis couchée. Elle a continué à bavarder. Je n'étais pas couchée. Le cinquième jour, elle s'élève encore assise. Elle s'est bavardée à m'insultée. Il y a deux papa, deux papas, deux vieux papas, qui étaient souvent de l'autre côté de la route. En fait, c'était un papa et son ami. Son ami venait chaque matin le retrouver. Ces deux papas ont traversé vers notre conception. Alors, on demande à la dame, qu'est-ce que cette petite fille te doit. Elle ne répond pas. Le papa lui dit que je te pose la question parce que je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle te doit. Elle ne répond pas. Elle lui dit, elle te doit le loyer. Elle dit non. Elle te donne l'argent du courant. Elle dit non. Elle a volé quelque chose. Elle dit non. Il lui demande autant pour moi, mais c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème avec cet enfant? Elle lui dit, c'est la dernière fois. Je ne vais plus t'entendre insulter cette petite fille. Il te lève à six heures pour l'insulter. Tu as dit, elle ne te doit rien. Donc, je ne vois pas la raison pour laquelle tu te lèves à six heures du matin pour l'insulter. Depuis lors, elle avait arrêté de m'insulter. Arrêté de m'insulter. C'est maintenant dans les prières qu'on constate qu'elle voulait me posséder. La première nuit, la voix que j'entends, c'est elle. Elle voulait faire de moi sa femme de nuit s'arrêter. La deuxième fois, elle voulait tisser une alliance avec moi à travers cette viande, à travers cette nourriture. Qu'on ne sait même pas si c'était la chair humaine ou c'était quelque chose de viande. Parce qu'il fallait voir cette viande, je vous assure. Je me posais mes questions sur cette viande. Alors, elle n'a pas pu. Je n'ai pas mangé sa nourriture. Ce qui fait qu'elle n'a pas pu tisser des liens. Ce qui fait en sorte que ça l'a tellement énervé. Qu'il fallait qu'elle s'attaque à moi physiquement à plein jour. Donc, voilà. Donc, mon histoire, pour dire vraiment, la leçon à tirer dans cette histoire, c'est que vraiment, il faut essayer d'écouter son instinct. Parce que Dieu m'avait parlé de ne pas manger cette nourriture. J'ai goûté. Et voilà. Aussi, transmettre une bonne éducation à vos enfants. Parce qu'à travers ça, ça pourrait les sauver un jour. Un jour comme ça. Alors, moi, après... Waouh, au bout d'avoir donné tout ça, c'est vraiment terrible ce monde. Bien, écoutez encore une autre histoire. L'histoire s'est passée au village. Dans ma famille. J'avais mon papa. Mon papa avait deux soeurs. Trois soeurs plutôt. Après les trois soeurs, mon papa s'est... Et il y a son dernier, le petit frère de mon papa, le dernier. Mon père était à Bijan, il travaillait là-bas. Non, il était au village. Euh... Hum... J'étais au village avec mon petit papa. Et chaque fois, je me grandais. Il trouvait que tout ce que je faisais était mal. Bon. Ma vie était déjà compliquée. Très compliquée. Parce que... Côté de mon papa, C'est ce... Devant la vie dure, Sur la sorcellerie, Et le petit frère de mon papa aussi est sur moi. Ce que je ne comprenais pas. Et que lui, il n'avait pas de filles, Il avait des garçons seulement. Mais à chaque fois, Il se plaignait de mon comportement. Jusqu'à l'heure, j'ai croisé un homme. J'ai fait un enfant avec lui. J'étais chez le monsieur. Mais ça ne l'allait pas. Le monsieur ne me regardait pas. Il ne me calculait pas. Je ne comprenais rien. Tout était mélangé. J'étais là, j'étais là, j'étais là. J'ai dit, ok. Et un jour, le monsieur m'a dit, Il va travailler avec un pas. J'ai accouché. Quand j'ai accouché en 2000. T'as dit, il a accouché en 2000. Il m'a dit, non, Il va travailler dans un village. Et il est parti, paf. Il a fait DMG. Il est resté jusqu'à l'enfant mâché. Quand je croise quelqu'un, la même chose. Monsieur me tenait à la maison, en famille, au village. Et un jour, je dormais. Je dormais. J'avais porté mes habits tranquillement. Je me suis réveillée matin. Maman m'est réveillée. Elle m'est réveillée. Comment tu es couché là? J'ai dit, comment? Elle m'est dit, mais tu es nue? Je suis nue en commun. Je me réveillée. Je suis nue. Ce n'est pas prouvé. Rien. Bon, ce temps aussi, je n'étais pas chrétienne. Je ne comprenais pas. Je me suis nue. Comment est mes habits? Seulement que ce n'est pas. Il a saumé. Mais le cilipote, je n'ai rien vu. Je ne me souviens rien. Je lui ai dit, waouh! Ça, c'est quelque chose. Ça a mis du temps. Ça n'allait pas. Et un jour, je croisais mon deuxième enfant, son papa. Je suis allée chez lui. Il était dans un autre village. Je suis allée habiter avec lui. Dès là, ça n'allait pas, je ne pouvais pas enfanter. Mon vent me faisait très mal. Quand le mois finit, mon vent me faisait très mal. Et c'est là, je suis partie. En ce moment, je n'étais pas chrétienne. Ça, c'était en 2005. En 2004. 2003, en 2003, oui, c'est 2003. Je suis allée. Le monsieur me dit, non, tu te souviens, tu es allé voir Marabou. Mais moi, je voyais plus que ce que le Marabou, vous ne voyiez pas, mais moi, je ne voyais pas ce qui s'est passé autour de moi. Quand je suis allée chez Marabou, je me dis, mais tu es venu chercher quoi chez moi ? Je lui ai dit, non, voilà mon problème, je l'ai expliqué. Il m'a dit, non, tu n'enfantes pas, oui, mais tu sais tout. Puisque quand tu dors, tu vois. C'est parce que tu ne veux pas, tu ne veux pas assumer. Un jour, tu te souviens que un jour, quand quelqu'un est venu, il y avait, tu avais une tote qui était malade, donc tu as dit d'aller la voir, tu as dit non. Tu as mis après jusqu'à le mode. Tu te souviens, j'ai dit, oui, il m'a dit, ok, donc c'est parce que c'est toi, mais tu ne veux pas faire que ça arrive. Il m'a dit non. Il m'a dit, tu es venu, pourquoi ? Je lui ai expliqué le problème, pourquoi je suis venu, puis il m'a dit, ok, c'est le petit foyer ton père qui t'a fait ça. Le jour que tu as dormi, puis tu t'es arrivé sans dessous, là, c'est ce jour-là, il a pris 10 sous, alors tu te habilles, la maison, dans ce temps-là. Mais si j'ai fait ce médicament, ça va faire retour à l'envoyeur, tu vas faire des enfants, tout et tout. Mais, ça serait compliqué. Il a dit, il n'y a pas de soucis. Et il a fait. Dès qu'il l'a fait, bon, je suis, vraiment, je n'ai rien ressenti. Il m'a donné des sacrifices, je suis allé à la maison, je vais faire avec mon homme, tout, tout, tout. Un mois, deux mois après, je suis tombé enceinte. Quand je suis tombé enceinte, j'avais, j'étais enceinte, et puis j'ai voyagé, j'ai allé chez le petit peu de mon mari. je suis resté là-bas. Je suis resté là-bas, et on m'appelle pour dire, le petit frère de ton papa, elle est décédée. Avant que je ne vienne, la pape, la console de mon papa, qui suis aussi, qui est venue au village pour le funéraire, je suis allé décédée. Je n'ai rien compris. Je vais te me lâcher. C'est là, quand je suis venue, je suis allé pleurer, mais non, il me dit, non, quand ton homme mourait, voilà, 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 il a dit que non, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'il t'a fait, comme il n'avait pas enfant, il n'avait pas enfant, fille, il ne savait que il t'a fait ça. Et en ce temps, il y a un monsieur qui a dit que si le jour que sa femme va faire, enfin, fille, elle va mourir. Voilà, il a fait sur moi, que mon étoile est tellement grande. En tout cas, ils ont utilisé mon étoile. Mais tante, lui, chacun a utilisé pour eux, chacun a pris de lui. Comme ça, qu'il a décédé. Non, c'est ce qu'il a dit, on a décédé. Ce qui m'a poussée, a parlé cette histoire, et qu'il y a une dame qui vient des palais, j'ai une dame qui vient des palais. Que non, elle est allée dans la douche, dans la toilette, et puis elle a mis chiffon en bas, et deuxième chiffon avant de placer, elle a vu une excède. Elle a commencé à parler que ceux qui dorment la nuit nus, ou alors, si vous savez ce qui s'est passé, ça m'a fait. Ça a sujet mon pensée. Il m'aura dit, soit que, ne dormez pas nus. Ne dormez pas nus. puis avoir de dormir, prier beaucoup. En tout cas, quand tu n'es pas à Jésus, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est ça. Waouh, en tout cas, pouyez les amis, pouyez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de liker, commenter et partager.